et bien messieurs merci d'être revenus pour une troisième fois pour terminer cette aventure de dragon world où donc nous allons retrouver ange le clair fanatique magnus le mage explosif tanuki la chamane excentrique et orion le pur sacrifié sur le chemin de la caverne de cristal où ils sont censés trouver un moyen de réveiller les dragons et donc la magie du monde pour une efficacité scénaristique nous allons faire un montage comme dans les films le montage ce moment où on va voir votre équipe traverser différents décors et aventures pour arriver jusqu'à la carte de cristal et donc je vais vous demander chacun votre tour dans une petite scène est très rapide de me raconter j'envoie c'est un montage donc c'est genre de cut dans un dessin animé où on voit avec la petite musique et les gars il arrive plein de trucs bizarres très manga donc je me tente vers angelure puisque tu ris donc raconte moi dans ces jolis montages une petite scène est ou angelure va émerveiller le public qu'est ce qui arrive à angelure sur le chemin je pense qu'à un moment on doit rencontrer une série de grottes et la température a changé rapidement avec des petits morceaux de neige un peu partout et puis à un moment le groupe et et vous ne trouvez pas que ça crise bizarrement quand même et puis petit passage toboggan euse oui dans le tunnel de cristal et qu'est ce qu'on trouve au bout de cette descente en toboggan ça c'est notre ami orion qui est tombé les années face à quelque chose d'assez perturbant tout en bas de cette descente alors que lui-même suivi le même chemin que que angelure il arrive les quatre fers en l'air et puis ce qu'il pense être avec sa grosse queue touffue qui lui tombe comme ça sur le devant de la tête et de l'épaule et il lui dit ah ma petite tanuki j'espère que tu n'as rien et et en regardant par dessus son épaule en fait ce n'était absolument pas la queue de tanuki c'était une énorme une énorme chenille velue et ce qui fait qu'aurions de détresse est parti en courant et est parti en courant à travers à travers un dédale de rochers et heureusement que la véritable tanuki a réussi à le suivre dans la bonne direction très bien et alors dans un dans ce même montage quelques voitons quand magnus que fait-il que lui arrive-t-il de loufoque d'étranges ou de bizarre et bien je pense que je vais me colter la grosse bestiole alors que j'étais en train de d'essayer de d'appréhender mon sort de l'évitation d'amonté tranquillement et en fait je vais à chaque fois que je j'essaie de m'en servir il m'arrive des emmerdes donc que j'essaie de monter dans les étages ça marche pas et je me retrouve à chaque fois à faire péter ce que j'ai en face de moi à grand grand fort d'explosion et des faits des faits cinématographiques pour arriver je pense tout débandeletté donc avec toutes les bandelettes qui 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 traînent partout on doit voir les écailles qui a sous le soumets sous mes bandelettes et les runes dessus enfin bref je suis dans un dans un dans un triste état je dois être en train de souffler et tanuki alors qu'est ce qu'elle nous a fait dans ce montage et ben alors qu'on était sorti de ces grottes ces grottes sinistres et qu'on commence à faire une ascension de la montagne je débarque avec un énorme oeuf que je porte au dessus de moi tout excité en disant mais ce sera une omelette géante et en fait un peu après on nous voit en train de fuir alors moi toujours qui porte l'oeuf en courant il ya un énorme oiseau une sorte d'énorme bautour qui est en train de nous poursuivre pour récupérer son oeuf et nous on part en faisant des cris comme ça ok et là et dans pendant ce montage le petit dragon qui est avec vous qu'est ce qui le porte c'est moi il m'appelle maman tout du long d'accord est ce que est ce que dans ce montage on te voit en train de lui gratouiller l'estomac pour qu'il faisait pour vous allumer forcément votre feu de camp ou des choses comme ça forcément je le chatouille en fait on lui tire la queue et on lui chatouille le ventre et d'accord ok bien donc l'oiseau envolé les premières grottes de cristal traversé vous êtes donc un peu dépenaillé avec les bandelettes qui traînent le des plumes d'oiseaux dans les cheveux peut-être tanuki qui est en train de se frotter le ventre après qu'elle ait bouffé l'oeuf et donc un gros bidou comme ça parce qu'elle a bien mangé son oeuf et orion qui a peut-être pour une fois les cheveux un peu décoiffés suite à sa course et en gelure qui doit se les cailler parce qu'elle n'a pas l'habitude d'avoir froid comme ça d'habitude bah oui je suis en train de porter le dragon en une espèce de petite laine j'ai noué les griffes juste sous mon nez et je me suis enroulé la queue autour du coup comme une écharpe oui je sais c'est pas très confortable mais il fait vraiment trop froid car vous êtes donc dans les cavernes de cristal ce sont des les cavernes qui s'enfoncent à perte de vue dans l'obscurité et où en fait la lumière que vous allez amener avec vous se reflète sur des milliers de cristaux des stalactites stalagmites et autres quartz étranges qui ont l'air de tenir au plafond et au sol ce qui crée des lumières diffractées et donne un côté un peu surréaliste dans l'espèce d'énorme caverne dans laquelle vous vous trouvez actuellement c'est quand même étrange tout ça tu trouves pas orion ça brille de mille petits diamants un peu comme des yeux c'est vrai je trouve que regarde et je vois mon reflet ici mais je le vois aussi là-bas peut-être que la base non j'ai cru que c'était mon reflet mais oui c'est mon bien mon reflet j'avais l'impression qu'il avait bougé différemment de moi mais en fait c'est une illusion je fais une petite pause pour les gens les heureux qui regarderaient ce genre de vidéos souvent dans d'autres équipes plus conventionnelles les joueurs font tout pour éviter les emmerdes lorsque vous avez des joueurs comme ça on se demande à quoi ça sert même de lancer l'idée en fait vous les laissez en roue libre et eux-mêmes trouvent beaucoup de merde qui leur arrive par exemple là une perche m'a été tendue est ce que je vais la saisir donc tu regardes ton reflet c'est ça ok donc bah vous avez vos reflets tu regardes il ya ta main tu vois puis c'est que de moments tu bouges ta main tu te rends compte que ta main bouge pas exactement à la même vitesse et puis tu vois tu reviens et puis tu as le ton sourire il a un peu crispé sur le sur le reflet alors là j'ai un mouvement de recul je fais pas ou là ou là ou là je regarde plus je veux regarder là bas plutôt bah pourquoi tu regardes plus je trouve qu'il est vachement bien le mien est plus joli d'ailleurs il a l'air plus assuré plus j'ai l'air beaucoup plus tendu tu vois donc ton reflet ton reflet orion qui a l'air diffracté à différents endroits avec les cheveux qui se lève etc et tu vois un sourire mauvais apparaître sur le reflet il ya comme une petite lumière qui brille dans le fond de l'oeil qui te regarde alors là je ça me fait il ya pas si c'est très très éprouvant là c'est quand même ce que tu veux tu me décris ce que je tiens le coup parce que j'ai tendance un peu à paniquer sur ce qui arrive là je ne sais pas est ce que tu qu'est ce que tu fais dans ce cas là quand tu vois ce reflet qui te regarde méchamment je dis il m'a pas bien regardé non mais là ça va il m'a pas bien regardé là je crois que c'était pas vraiment moi en fait c'est peut-être moi mais c'est pas moi en fait il faudrait en fait je vais fermer les yeux voilà tu fermes les yeux et toi en gelure alors que tu es en train de bouger ta main tu te déplace ta main à droite pour visage à gauche son visage puis tu retournes et puis là tu as l'air de voir un reflet comme une sorte de deux grosses araignées qui a l'air d'arriver dans ton dos ce que tu vois deux trois père dieu comme ça je me retourne avec le dragon armé je tire sur la queue et je le chatouille il lance une petite flammèche les flammes éclaire un peu la caverne mais tu ne vois rien je me retourne dans le miroir tanuki tu vois qu'ils ont l'air je t'étais en train de digérer que c'est un peu lourd tu te sens un petit peu fatigué mais là il tu vois en gelure et en rayon particulièrement stressé en train de qu'est-ce que ce qu'est-ce que ça d'inspire ah bah je regarde regarde si tu regardes plus rien du tout je suis tout à fait zen d'ailleurs je passe la main devant les yeux de bas de d'orion de lequel lequel encore les yeux ouverts mais en gelure me semble-t-il voilà ben je passe la main devant les yeux de orange qu'est ce que tu fais tanuki ah non je vois rien moi c'est ça si tu vois la main de tanuki qui devant toi qui fait comme ça a pas vu une araignée et une grosse araignée et j'ai regardé dans le miroir et derrière mon autre moi j'ai vu une araignée mais mais il n'y a pas de miroir vous savez pas de miroir mais s'il je vois ton reflet d'autres un peu diffracté enfin oui papa le miroir mais le le cristaux qui reflète la lumière ah non et que je suis trop petit atteint faut que je me hisse pour regarder tiens maintenant le monde sur le dos du dragonnet et je mets le dragonnet sur moi les épaules et tanuki tu regardes dans un des cristaux et tu vois tu vois ton visage et tu te vois qu'il te sourit avec un regard mauvais comme ça mais j'ai franchement je sais pas ce qu'il a ce miroir mais on est tous plus beau à l'intérieur on a plus de d'allure de prestance je me rapproche du miroir et j'essaie de toucher c'est pas un miroir c'est assez un quartz tu touches le quartz comme ça et et toi magnus tu regardes autour de toi et dans des reflets de quartz tu vois ton reflet sauf que tu vois que tu es en train d'incanter de lever les mains et tu te prépares pour un de ces big bang attaque comme ça à ce que tu fais magnus une barrière vite une barrière range et je vais balancer une attaque mais dans vers la direction de là où il ya les quarts évidemment presque machinalement on se retourne au prince en exil à qui l'on a fait du tort dresse l'évacué rendait toujours plus fort vous ok bah écoute lance ton attaque déjà je suis tout dépenaillé donc c'est moi la classe et c'est plus c'est un 8 pour la barrière c'est un 13 pour le sort donc ton soir qu'est ce qu'il arrive avec son trait sur le big bang c'est ça j'ai fait un médium banque là un médium bonjour je vois alors je visais les à tue j'utilise qui que ça mon as with your magic avec ta magie je disais les quarts sont fait globalement pour faire exploser tout ça d'accord donc tu tapes tu vois que ton ton attaque par les flammes tapent dans le quartz les quarts ont l'air d'avaler les flammes elle brille et poivre les flammes repartent dans votre direction juste à temps pour que en gros en joueur adresse sa barrière et donc qu'est ce qui se passe à 8 à 8 je choisis je choisis un enfin ça ça comment dire moi tu dois choisir entre eux il va être plus ou moins protégé parce que il va il va subir enfin celui qui a voulu la barrière va subir une explosion de stress d'accord bah donc tu tu vois le feu qui vous tape dessus blam tu vois le feu qui rebondit sur la barrière toute cette puissance de feu magnus tu sens au fond de toi que tu as trouvé un adversaire peut-être à ta hauteur qui tape au moins aussi fort que toi tu es là tu sens ton sang bouillir il va falloir effectivement que tu me résiste à cette à cette tension de stress qui est en train de monter avec toi pour ne pas littéralement exploser tout à fait tu lances donc le décis plus saïne j'ai chopé mais des infos ou pas avec le qui qui sont moines à cela alors qu'est-ce qu'avec ton 13 qu'est ce que tu as pu faire avec 13 sur 10 plus tu tu les humilie et tu as un gars de sommes clés au bout de dame ok mais je te dis tu as l'air d'envoyer une attaque qui est quelqu'un en face de toi a été capable de renvoyer ton attaque à première vue c'est ce que tu dis j'ai fait un 6 donc tu vois qu'en face de toi quelqu'un a envoyé ton attaque tu tu nous grâce à la barrière de angelure rien ne se veut enfin tu as été protégé mais donc qu'est-ce que qu'il se passe au fond de toi quand tu rends compte que tu as trouvé quelqu'un capable de renvoyer ton attaque quelqu'un à ton niveau et pour ses sens interdit que tu n'es pas le seul à faire ça et je pense que je vais rebalancer toute la sauce je vais choisir just totally go berserk et essayer de défoncer la personne en face de moi en fait d'accord donc j'envoie un médium banque sur médium banque avec les incantations et si ça marche pas je vais finir par un big bang histoire de tout exploser quoi bah vous voyez qu'il lance médium banque sur médium banque à chaque fois qu'il le lance voyez ces flammes arrivent blam ont l'air d'être de disparaître derrière un cristal blam ça repart dans votre direction et globalement voilà la protection de de angelure va commencer à se craqueler évidemment elle va exploser et je pense que quand on doit choisir une victime toute désignée pour savoir qu'est ce qui se prend une de ses attaques on va tourner vers orion le coup dans la 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 barrière craque et la la l'attaque qui a l'air de venir dans ta direction risque de 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 te cramer donc tu vas devoir à moins que tu me trouve quelque chose en tout cas agir sous la pression à moins que tu fais quelque chose dans tes mots pour te défendre de ce genre d'attaque ça dépend il est attaché ou pas c'est pas le genre de la personne mais non je pense pas vraiment je pense pas c'est bien de prendre par contre alors que je vois la reflet de la puissance du sort de magus magus qui en train d'arriver sur moi je fermais les yeux jusqu'à me concentrer d'essayer de ne pas voir ce qui se passe mais tu le sens des petites flammes chauses sur toi et à un moment où justement une petite cette chaleur là qui arrive j'ouvre les yeux et j'ai une petite illumination en fait parce que même si je ne sais pas quels sont ces espèces de double là qui apparaissent dans les cristaux en tant que céleste quand même une certaine connaissance et et je sais que malgré leur dureté apparente il suffit simplement de leur chanter la bonne note pour qu'ils se pour qu'ils se fissurent à l'intérieur et qui du coup et qui du coup qui se brise donc peut-être ça permettait de spout l'or quelque chose tout à fait mais c'est une très bonne remarque mais avant de spout l'or tu vas déjà agir sous la pression pour ne pas te faire cramer par le le sang qui est en train d'arriver bien essayé très bien j'ai eu cette révélation à ce moment là bien sûr donc donc agir sous la pression oui avec bloody mind bloody mind c'est ma spécialité car je suis à combien tu veux faire 7 7 ça fait honorable écoute tu te tu te les flammes tu arrives dessus tu te jette au dernier moment ce qui t'oblige en fait à à mettre de la distance entre toi et le bout et le le groupe tu roule tu roule tu roule et tu vois les les flammes blablabla évidemment tu alors que tu as pris un peu de perspective que tu es loin tu tu regardes autour de toi tu te rends compte qu'en fait tu vois magnus qui est très énervé qui tire quand même malade des boules de feu sur boule de feu et en fait tu vous rends compte qu'à chaque fois la boule de feu pénètre dans un cristal et renvoyé et donc tu te c'est une bonne idée de vouloir chanter parce que là tu remarques surtout qu'en gros il n'y a pas vraiment d'adversaires c'est juste les cristaux qui renvoient la magie quoi et qu'en gros on est en pété ça à durite magnus c'est juste lui le pire ennemi que vous avez dans la pièce ce qu'en gros il risque de vous cramer à force de continue magnus tu l'as presque je vais te dire avec les barrières et donc fort de cette forme de ce recul voilà je vais essayer de chanter le là le plus pur celui qu'on enseigne ou qu'on s'en enseigne en tout cas à l'école de nacre du haut palais céleste même si cette pensée me fait me fait descendre une larme forcément ça me rappelle amour à mon peuple qui n'est plus et du coup alors que le son commence à remplir ma colonne d'air et cheveux commence à comme ça s'ouvrir derrière moi je vais faire je vais sortir cette note là et peut-être peut-être est-ce une mauvaise idée mais en tout cas tu vas me faire de les us plus eldridge pour savoir si c'est une bonne ou une mauvaise idée 9 donc sur 9 tu as une bonne idée mais il ya des détails qui te manque ou quelque chose qui qui te quitte qui t'échappe et donc tu te mets à chanter tu vois que ta voix a l'air de frapper tu vois le cristal qui est en train de de se potentiellement se briser tu vois que dans le cristal va exploser et est en fait que toute l'énergie qu'a envoyé magnus commence à se à se éclairer d'un coup paf avec un énorme flair dans toute la pièce ce qui vous aveugle tout ce que ça suit ça là en gros en faisant exploser le cristal tu as fait exploser la chose qui renvoyait en fait une partie de l'attaque il y avait un petit peu à chaque fois qu'ils sont magasinés en magasinés en magasinés et en explosant bam vous êtes comme en plein jour ébloui et quand tu as été été des yeux reviennent un peu à la normalement au dessus de toi tu vois deux figures qui te regardent et tu vois un homme et une femme à la peau bleue aux cheveux blancs avec des cornes rouges sur la tête sont en train de te regarder et et qui te qui semble va vouloir essayer de t'attraper disons qu'il ya je vais te mettre leur visuel sur le truc tu vois tu as le monsieur qui est là je vais te mettre la madame aussi et ils sont très quoi ben en tout cas ils ont une espèce d'énorme masse et ils s'apprêtent à se la battre sur la figure donc j'ai envie de te dire tu es à l'air un peu surpris parce que tu es un peu un peu un peu ébloui et tanuki par contre alors que tu es en train d'essayer de te remettre de tes yeux tu as l'air de voir donc c'est ces deux figures au dessus de 2 2 orion qui donc à une vingtaine de mètres de vous et qui s'apprête à lui elle met un bon coup de masse dans la tête attention orion des vaches des vaches oui il ya deux vaches qui sont sur orion et les vaches des vaches ça fait du lait c'est bon le lait je me jette sur une des vaches pour rester du train le lait alors je pense que je vais prendre là là la grosse masse pour le tu dans une pièce pour savoir où est-ce que tu vas le faire mais il est doux on a dit non mais je vais les faire attraper la masse je saisir la masse et il commençait à essayer de chercher un tu vois pas très bien toi ça doit être par là mais ok mais écoute tu m'as l'air d'agir sous la pression parce que ça m'a l'air dangereux ce que tu es en train de faire je sais pas je ignore 10 coquins écoute tu tu arrives à arrêter là l'énorme masse tu vois juste avant comme tu te colle sur le l'humanoïde bleu avec les grandes grandes rouges tu t'es bloqué tu as attrapé sa main ca paf que fais tu main tu tiens sa main tu vois que tes yeux se trouvent tu es un peu troublé et tu te rends compte que pour une vache il a quand même vachement une grosse barbe mais vous êtes un bouc alors je sais parler au bouc mais allons mais non vous n'êtes pas un bouc mais qui êtes vous d'abord et tu vois il t'a dit cela suffit de crier ainsi taisez vous mais toi il te secoue il essaie de te lâcher comme ça en gelure et donc magnus tu t'es que tu t'es là en train de les plus d'attaque plus de feu qui revient t'es là avec tes bandes est en train de voler en gelure à côté de toi vous vous rendez compte que moi il ya des cristaux exploser un peu partout mais vous ne voyez pas signe de personne et si vous tournez la tête vous pouvez donc maintenant commencer à péniblement dans le flou voir tanuki qui a arrêté une masse qui semblait s'abattre sur orion avec donc cet homme c'est cet humanoïde mâle et femelle qui doivent bien faire ils doivent être à 1 mètre 60 et tous les deux quoi sont plutôt petits assez des boucs ils ont la taille des boucs c'est vous c'est vous c'est vous qui a fait une magie aussi puissante l'étranger vous êtes vidéo vous avez utilisé de la magie dans la caverne de la magie réflectoire comme on dit dans votre nom me semble-t-il ou réfléchissante je ne sais plus un réfectoire on peut manger je crois que c'est ce qu'il a dit et maintenant il a dit créatures aux cheveux blonds en train de chanter taisez vous taisez vous faire trop de bruit d'accord mais en fait il fallait qu'on trouve une solution parce que on allait tous peut être mourir donc je me suis rappelé de ce que je savais des cristaux mais que faites-vous vous autres cette obscurité totale c'est vous faire du bruit nous allons mourir à carrément mais on ne sont pas que la musique adoucit les mœurs d'ailleurs avez-vous entendu parler du porteur de lumière c'est une vraie bête il se regarde lumière dangereuse lumière être vu et quand être vu mourir d'accord je pense que vous êtes resté enfermé beaucoup trop longtemps dans votre caverne l'air est un peu rance ici vous devez pas assez d'exercices respirer faut prendre l'air faut sortir il ya le soleil c'est très très beau les petits oiseaux les petits dragons regarder des millions celui là soleil dangereux ils sont bizarres c'est beau quand même mais non le soleil c'est bon pour la peau il te regarde avec tes bandelettes et puis des centres d'écailles bizarre comme ça et ça a l'air dangereux quand nous voir vous avec vos peaux bizarres c'est pas le soleil vous rose comme des cochons oui ou volus comme des taupes en montrant à nous qui mais non mais j'ai non pas du tout j'ai j'ai une peau de bébé encore je suis tout jeune en même temps vous êtes blanc comme des crottes de laitiers c'est pas non plus très très flatteur nous sommes blancs comme la glace ah c'est pas c'est pas terrible je pense qu'il n'y a pas une grande grande compatibilité entre nous en fait donc si ça vous dérange pas on va continuer notre chemin réveiller notre copain dragon et puis partir tranquillement soit quand tu dis ça il joue vous vouloir rêver dragon mais vous fou si vous réveillez dragon tout le monde mourir et c'est mais non pas du tout c'est pour ça le bon détenu on va lui réveiller doucement lui chanter une petite chanson d'éveil et alors il faut pas chanter pour pas chanter avec la douce voix de dorion voilà avec la douce voix dorion et puis ça va très bien se passer oui car là c'était une note tout à fait particulière qui servait à briser le cristal mais je veux tout à fait chanter quelque chose ne chante pas tu te dis comme ça avec la massue pour tous et qu'ils veulent très bien avoir brisé cristaux millénaires cristaux qui ont mis des millénaires à pousser dans la montagne toi les avoir détruit en quelques secondes et ça pousse pas les cristaux oui j'avoue que là et vous faites comment vous les arrosez vous vous leur mettez un petit coup de polish c'est quoi la recette d'un cristal vous ne savez pas comment les cristaux sont fabriqués vous ignore de la surface disons qu'on sait pas tout oui mais vous pas très partageurs en même temps j'ai envie de dire nous non mais fier nain de la montagne d'accord vous n'êtes pas des nains vous êtes trop grand et vous êtes des vaches ou des vies on sait pas trop il se regarde comme ça et vous que la barbichette du commence à parler dans une langue rocailleuse quand tout vient des cornes s'il n'y avait pas les cornes je reconnais ça pourrait des nains allez non mais le duvet un peu soyeux ça fait bouc quand même là ils sont trop grand de toute façon je pense que c'est une coiffe une coiffe que tu es tu mets une coiffe sur ton menton à la femme comment ça s'explique mais vous avoir des comme on dit dans votre langue stéréotypes sur ce qui est en un ou pas en un et par vous c'est un mot je le connaissais pas tu vois je suis même pas sûr que c'est quand on entend deux choses en même temps je crois ou quelque chose comme ça alors attendez attendez deux gars deux types en même temps c'est des gens des stéréotypes il faut pas froisser les gens arrêté arrêté nous avons compris nous avons été un peu trop cavalier en rentrant dans votre demeure on n'est pas monté le dame tête orange à chaque fois on peut pas rentrer chez les gens et mettre le bazar et pas s'essuyer sur les paillassons je suis d'accord néanmoins c'est difficile justement néanmoins nous avons une mission au devant chanter pour réveiller le dragon si quelqu'un chante encore moi lui mettre masse en pleine figure taisez vous taisez vous dit la fille taisez vous il est temps de partir vous rejoindre vous vos races d'externe voilà pour rose et des petits cochons et c'est avec vos petites jambes et vos petits bras vous allez nous faire partir comme ça mais ça suffit ça suffit les choses sont plus importantes tu commences à hurler tu te prends un gros coup dans la gueule voyant est-ce que vous avez fait arranger et je suis heureux et en chez moi c'est l'émotion je je me projette et Et donc je commence ma petite chanson Tu vois la masse arriver à pleine vitesse dans ta gueule On redresse les vaincures, on est toujours plus fort Vous ne voulez pas faire ça Là il y a une masse qui est en train de partir dans la tronche d'Engelure Il va prendre ça, il va prendre ta vie, tant pis Il me semble qu'Engelure a essayé d'interposer sa barrière Oui c'est ça, c'était parti pour être un sort de souhait Et puis finalement, barrière Et ma fiche de perso, pourquoi il bouge toute seule ? Parce qu'elle n'est pas fixée Le 6 moins qui arrive au bon moment Désolé de te décevoir, c'est un 7 J'ajoute le plus 2 après Donc qu'est-ce qu'il se passe quand tu fais un 6-7 ? Vu que je l'ai lancé sur moi Ça va marcher Mais le sort va laisser une marque temporaire d'une certaine façon D'accord En fait, il y a peut-être des petites marques de cendres Qui commencent à poindre au niveau de la commissure des yeux Et à la base du cou, des nervures un peu étranges Qui commencent à se matérialiser Tu vois qu'il tape comme des malades Et puis il y a ta peau qui commence à foutre On commence à voir les flammes Et tu commences même à avoir des sortes de cornes de flammes Qui apparaissent au-dessus de ta tête Là, il arrête de taper et il fait Et du coup, Ange commence à être un peu énervé Et c'est comme ça Alors qu'il maintient sa barrière Il maintient sa barrière d'une main Et il fait un grand geste ample Avec son livre qui vient en lévitation Et commence à s'ouvrir Si vous continuez comme ça De ces cendres Je façonne une forme fragile Et il y a des cendres qui commencent à sortir du livre Et à s'écouler tout autour d'Ange Et à dessiner une étoile à cinq branches Et il est en train d'incanter quelque chose Qu'est-ce que tu racontes ? Je suis en train de faire le move du Big Bang Rituel Tu as un move de Big Bang Rituel ? Mais qu'est-ce que c'est cette histoire ? Oui, comme on gagne un move à chaque séance J'ai le droit de choisir un move d'une autre classe Et j'ai le choix, parce que c'est rigolo De prendre un move du mage explosif Il n'y a pas de raison que Magnus... Le mage explosif, évidemment Tu aurais pu choisir d'un hand par exemple autre chose Mais évidemment le mage explosif Oui, bah oui Big Bang Rituel, ça ressemble bien Big Bang Rituel Ok, et donc ça fait quoi ? Big Bang Rituel ! Et alors du coup, je fais un rituel pour lancer un sort puissant Et je dois décrire comment je rassemble les composants du sort Donc cette cendre qui s'écoule du livre Et qui commence à tracer le pentagramme Et il y a un champ que je suis en train de faire Pour lancer les dés Donc est-ce que tu considères qu'il va falloir du temps et d'autres jets avant que je puisse le faire ? Pas d'autres jets mais du temps Ça va prendre du temps pour incanter D'autres jets, non Je suis là et je finirai là Donc quand tu vois, ils te voient incanter comme ça Et... Ils sont en train de dire Ne fais pas ça ! Si tu fais ça, dragon va se réveiller et nous allons tous mourir ! Mais c'est ce qu'on veut ? Non, on veut pas mourir, on veut réveiller le dragon Reste d'un foyer où flamme et lumière ont régné Qu'est-ce que vous faites les autres là ? Qu'est-ce qu'il est en train de raconter ? J'en appelle à leur puissance volatile C'est trop puissant pour un lieu confiné, non ? Flamme et lumière par ma volonté ! Ça veut dire confiné, Magnus ? Non, et quand on reste chez nous avec un... Ah non, pardon ! Euh... Et je dois sauter d'un seul coup et passer au-dessus Essayer de les vaporiser... Maintenant... Purifier ! Exterminatus ! Ok... Non ! Tu vois que quand tu fais Exterminatus, t'as quand même les deux... Non ? Si je puis dire, qui commençaient à se regarder et à faire... Ooooooooh ! Et à sauter sur le... Essayer de sauter sur le côté... Euh... Les points de Guns, on peut les mettre après le jet ? Oui ! Oui ! Ok ! Alors, je vais ajouter mon plus 2 pour une fois... Ooooooh ! Ooooooh ! Ooooooh ! C'est un 12 ! Hum hum... Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Euh... Une question, on dit qu'est-ce qu'il se passe sur un 12 ? Alors, ça c'est si je rate... Euh... Prèrement, il se passe ce que t'as envie qu'il se passe ? Il se passe ce que j'ai envie qu'il se passe... Donc, les cendres finissent de tracer le pentagramme où... Alors que... Et je me tiens en son centre... Euh... Et le... Le sort de barrière qui m'entourait... Euh... Explose, littéralement... Et il y a une lumière blanche purificatrice... Qui s'étend en telle une sphère... Dans toutes les directions autour de moi... Euh... Et je suis l'épicentre d'une explosion de lumière purificatrice... Qui va irradier toute la zone... On voyait la musique d'Akira... Euh... Ok... Mais donc, ça veut dire que tout le monde va mourir... Dans ton énorme explosion, là ? Qu'est-ce qui va arriver aux autres, dans ton explosion ? Ah, j'ai pas réfléchi ! Ah, d'accord ! Je vais... Je pense qu'il va y avoir un déclenchement d'un move quelconque... Je vais essayer de rassembler tout le monde... Et de nous téléporter quelque part... Avec ma big ritual magique aussi... Au moment... Parce que t'as un big ritual magique aussi ? Eh oui... Ah, vous êtes copié, quoi ! Vous copiez les... Alors... Ça se fait... Ça se fait pas, normalement, d'avoir le même move autour de moi ? C'est interdit, ça ? Alors, je tiens à dire que... C'est interdit par les règles de la convention de Vincent Baker, ça ? Je tiens à dire que... Il va pas faire la même chose ? Ouais... C'est ça... Ouais... Allez... Bon... Passons... Mais c'est pas terrible, quand même, que vous fassiez les mêmes choses... Mais c'est comme ça... Allez, vas-y, qu'est-ce que tu fais pour... Je pense que je vais balancer mon... Le sang et mes bandelettes partout autour de moi... Rattraper mes trois compagnons... Et euh... Et commencer à l'encantation... Euh... Vengarnos, vengarnos, vengarnos... Et je vais essayer de me téléporter... Enfin, de téléporter les gens... Ouais, de nous téléporter... Ouais, parce que je laisse au milieu... D'accord, et c'est quoi les spéciales components pour la téléportation, là ? Tu les as où ? Ah bah sur moi, mon sang, a priori... D'accord, bah disons que tu me le fais une fois, à ce coup-là... Parce que... Bah... Euh, attends, l'autre, il a balancé ses centres... Mais pareil ! J'ai été gentil avec vous une fois, la prochaine fois, il faudra me trouver des composants un peu plus... Bah on est d'accord, mais je voulais pas... Ok, mais donc t'as cramé tous tes composants pour ce Big Bang Ritual Magic... Très bien, fais-moi tour 2 D6 Special Dritch... C'est le Rituel Express... Et je claque un Guts Point... Très bien... Pour arriver à 10... Donc, alors que tout devient blanc... Vous vous téléportez... Tu vois, Ange, t'es là... Dans cette lumière... Tu sens une voix qui te susurre... C'est bien, mon petit Ange... C'est bien... Tu as montré la vraie puissance qui nous habite... Va réduire en miettes tous ceux qui s'opposent à toi... Libère la flamme intérieure... Fais exploser ton cosmos... Pardon, fais exploser la... L'énergie... De ton dieu... Oui... 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 Vous apparaissez au loin, vous voyez des lumières qui... Se réfractent partout sur les cristaux... Vous êtes dans une petite caverne... Où vous voyez... En fait, quand vous apparaissez, vous vous rendez compte que ça a l'air d'être un peu habité... C'est-à-dire, les cavernes avec les cristaux... Il y a des trous... Comme des habitations trouglodytes... Il y a ici un petit feu... Un malingre qui brille... Peut-être un endroit où de la viande est en train de sécher... Vous vous rendez compte que vous êtes téléporté dans un camp de nains... En tout cas, ces gens qui s'appellent des nains... C'est-à-dire avec ses grandes cornes, ses oreilles pointues, cette peau bleue... Et ses longs cheveux blancs... Et cette pilosité blanche... Et ils sont là comme ça... Il y a des femmes... Il y a des vieux... Il y a des enfants... Il y a des non-guerriers... Qui sont tous comme ça, apeurés par cette énorme explosion... Mon Dieu, non ! Le dragon va se réveiller ! Ah ! Ah ! Ah ! Et l'autre chose que tu remarques... Tanuki, très précisément... Tu vois qu'effectivement, il y a... Une... Une... Une sous-pierre... Et il y a... Une... Elle est en train de blo-blot-ter... Pluh 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 pluh... Et tu vois que loin de ça, il y a un portant avec des cordes... Et il y a l'air d'avoir des cris... Des prisonniers qui sont attrapés... Accrochés par les jambes... Comme des... Des sortes de... De poulets qu'on ferait sécher... Et tu... reconnaît des malandrins accrochés de la sorte à l'envers dont le bave Rodríguez le même que tu avais vu il y a maintenant plusieurs temps parce que vous avez mis du temps pour voyager quand même pour arriver jusque là et qui lui a l'air d'être dans une mauvaise posture capturé par les nains accrochés avec le pied comme ça indéportant oui mais d'abord la viande oui mais ça a l'air, en fait la viande quand tu vois ça a l'air d'être en fait un autre brigand qui t'ont fait cuire juste avant mais ça se mange pas ça ils sont là préservez nous du dragon ils sont en train de prier comme ça ils ont l'air d'être apeurés toute petite parenthèse technique est-ce que du coup vu que Magnus est venu à mon aide avec cette téléportation est-ce que ça peut activer dans Damsel in Destress et du coup vu qu'il a dépensé un Guts Point parce que du coup c'est comme je peux lui en offrir un si tu veux oh c'est gentil merci tu me l'as déjà revenu en plus c'est beau oui je te l'ai donné donc pour l'instant on va laisser Angelure se remettre de ses émotions parce qu'il est pas tout proche qu'est-ce que vous faites vous dans ce village fuyez 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 pauvre fou le dragon se réveille ah tu m'as d'accord t'essayes donc de les embobiner quoi un peu quand je t'entends comme ça a priori oui oui il se réveille le dragon non je sais pas j'ai pas compris je crois mais oui c'est une bonne supposition bah écoute tu vas me trick an NPC je vais donner un bonus de plus un parce que il y a quand même derrière quelque chose qui a l'air de soutenir ton affirmation il ya les effets spéciaux un dragon qui se réveille quoi j'ai fait 5 c'est parfait 5 plus 1 6 non c'est 5 puisque je suis à moins 1 donc j'ai mis à il c'est pas beau c'est d'accord donc tu vois il te il te réveille il faut non le dragon est là bas il va tout le monde en fait dans leur dos il va se réveiller maintenant que vous étrangers avez fait trop de lumière vous partir ou vous finir dans notre estomac on dit-il avec un sourire mauveille ça il a l'air de s'approcher de vous non ça a tourné vachement vite dit dans cette histoire que fait vous et ben essaye pour voir et je me mets en position j'attends de voir ce que font mes compas non mais cela suffit cela suffit arrêtez toute cette violence il y a rodriguez qui a accroché au loin oh je te reconnais oh bravo homme arrêtez toute cette violence vous savez que le monde va s'effondrer si nous ne réveillons pas ce dragon ayez confiance en nous nous arrivons effectivement avec nos gros sabots mais vous êtes des créatures faites de magie vous autres les nains enfin j'en suis j'imagine que c'est le cas parce que sinon vous ne seriez pas là avec vos attributs particuliers bon eh bien ayez confiance il faut vraiment que nous réveillons ce dragon sinon nous autres créatures de magie nous serons réduits ensemble tu vois tu es en train de parler comme ça Tanuki tu fais quelque chose euh oui moi pour l'instant je vais appeler les les esprits de c'est quoi ils sont attachés à des des poutres en bois tu as dit tout à fait oui enfin oui des portants des sortes de portants eh bien je vais je vais appeler l'esprit de des esprits qui restent encore dans dans ce bois qui a dû être occupé à un moment donné bon et euh et je je leur dis euh euh mes amis mes amis regardez ces nains vous ont enfin ces vaches pardon c'est pas des nains pour moi ces vaches vous ont vous ont amené ici dans loin de votre nature et ils vous ont utilisé juste pour pour faire prendre de la viande à sécher ce n'est tout à fait pas normal et ce n'a aucun 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 intérêt pour vous de belles branches d'être ainsi relâchez-vous fléchissez-vous et libérez ainsi ces ces viandes qui sèchent et comme ça euh je pourrais vous ramasser et vous ramener la surface et donc si tu parles aux plantes c'est ça ? euh aux esprits des voilà je suis aux esprits familier des esprits de la nature très bien et donc c'est 2d6 plus euh mon char charming ok et mon charme mon charme il a plus 2 j'imagine eh oui c'était moi 10 plus très bien quand tu fais ça sur un 10 plus euh euh ça se euh 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 ok et euh le deal le deal marche avec eux ok ça marche comme tu l'entends très bien donc tu es en train de faire ça tu vois des comme des bourgeons qui ont l'air de pousser sur les sur les portants en bois et puis tu vois ils euh ils ont l'air de d'entourer les cordes avec ces bourgeons qui poussent à vitesse grand V et puis ils finissent par en serrer et la corde se défait d'elle-même alors qu'elle est en train elle-même de germer et de 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 reprendre vie et tu vois les 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 rodriguez et ces deux comparses qui tombent par terre qui essaient de s'enfuir en en rampant dans une direction et alors qu'ils sont en train de ramper comme ça tu vois une grosse botte qui se pose juste devant eux un sourire brillant une grande tête et alors vous partez vite il passe pas du tout avec un langage non vous entendez vraiment une voix de quelqu'un qui parle votre langue parfaitement je pensais qu'on m'avait proposé un plat extrême à me faire cuisiner quand tu lèves les yeux que tu vois un homme avec tes grosses moustaches et une toque sur la tête the great master cook tu vois le great master cook avec un vêtement d'aventurier une sorte d'énorme cuillère en bois comme ça derrière lui des grosses bottes il a l'air d'avoir des cicatrices sur le visage il a l'air d'être un peu plus on va dire aventurier que ce que la photo de promotion de l'omelette ultime te présentait il est là comme ça il regarde avec un regard mauvais il a peut-être une dent en or en fait donc on m'avait proposé de cuisiner un plat extrême ah je me jette je me jette à ses pieds avec le prospectus et je lui fais oh maître c'est vous que je cherchais regardez ton tour viendra ma cocotte euh non oui la cocotte il faut des oeufs c'est vrai pour faire ce plat regardez c'est exactement ça et je lui montre au nom de la prospectus la 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 je pense que si nous trouvons des oeufs nous pourrons refaire cette sublime omelette l'omelette j'en ai mangé beaucoup trop dans ma vie c'est trop banal maintenant j'ai besoin de faire des plats extrêmes tu le vois il y a comme un soleil derrière lui et cette sympathique tribu de nain m'a proposé de cuisiner de la chair humaine je n'avais jamais pensé à le faire mais quand on a tout cuisiné comme moi parfois on se dit qu'il faut essayer au moins une fois avant de mourir euh oui je te jure c'est pas si bon que ça la chair humaine non ? je ne sais pas je n'ai jamais goûté mais non le chair humaine ça se mange pas mais qu'est-ce que vous êtes vous là oui d'abord mais mais s'il y a notre master cook tu vois il y a des ninks mais s'il y a ils eux venir avoir tout détruit au loin réveiller dragon dragon ? il y a un dragon par ici ? vous ne m'avez pas dit ça ? vous voulez cuisiner le dragon ? approche le dragon et il va t'en cuire great master cook donc il te regarde qui es-tu jeune apprenti ? tu t'y connais en cuisine ? tu t'en cuisiner ? tu t'en cuisiner en bois ? tu t'en cuisiner ? c'est cette tribu vient de me l'apprendre ? j'étais parti en voyage aventureux accompagné par ces pleutres qui s'étaient présentés pour être mes gardes du corps tu voyais un Rodriguez qui est là ? ils ont été bons qu'à être attrapés je me dis que finir dans le ventre d'un nain c'est tout ce qu'ils méritent aidez nous aidez nous aidez nous aidez nous est-ce que vous avez l'air d'être... à ce moment-là il y a Orion qui était un peu dans un dans une poêle sombre de la pièce et qui s'avance et la lueur d'une torche naine fait paraître son visage beaucoup plus inquiétant et rouge que d'habitude et ses cheveux qui sont d'un blond assez clair prennent des lueurs de flammes et ses yeux ont une couleur sombre et il dit qu'est-ce que c'est que cette horreur que vous racontez vous êtes là avec votre petit objectif tenu par votre petit estomage Thomas et votre petite envie horrible nous nous sommes ici dans les tréfonds des ténèbres à regarder des gens comme vous pour poursuivre un objectif bien plus grand que ce que vous poursuivez nous sommes là pour réveiller les dragons et faire en sorte que le monde que nous connaissons le monde magique continue à vivre et que des gens comme moi et des gens comme eux puissent continuer à exister et là il y a ce cheveux qui commence à pour apprendre une grande envergure comme le dessin de lunettes de deux grandes ailes et à ce moment là il y a une onde qui se dégage de de orion et comme s'il y avait un almighty power mon dieu almighty power mais qu'est ce donc que ce nouveau move que tu as donc pris figure toi que c'est un nouveau move que j'ai pris et qu'il y a un move du pio sacrifice et peut-être qu'à ce moment là d'ailleurs je vais avoir un nouveau fragment de la prophétie parce que c'est un des avantages que j'ai quand je prends un nouveau mouvement un fragment de la prophétie mais ça ce sera peut-être dans un second temps en tout cas je peux appeler la colère divine à frapper tes ennemis la colère divine exactement en utilisant storming quand tu appelles la colère divine à s'abattre sur tes ennemis tu peux relancer 2d6 plus charming et on va voir ce qu'il va se passer 12 mais bien sûr évidemment pourquoi sur 10 plus tu as tu as tout tu es capable d'utiliser ton pouvoir sans tomber toi même à terre et tu es capable d'utiliser ton pouvoir sans blesser tes alliés dans cette zone des faits mais c'est exactement ce qui se passe sur toi d'accord donc alors qu'est ce que ça fait la colère divine de orion et bien comme je te dis c'est ces cheveux qui prennent comme ça là qui vont ensemble à se transformer comme une espèce d'aile et il y a une espèce de disque de lumière qui rayonne à 360 degrés et qui et qui on n'est pas sur une sphère comme on a fait remarquer comme le pouvoir de ange attend je note pour pas me tromper alors d'accord et puis il y a quand même un décorum qui n'est absolument pas le même on est pas sur du grimoire un pentacle on est plus sur des ailes comme ça donc ça n'a absolument rien à voir et moi on est plus sur une énergie de beaucoup plus bref on est plus proche de clamp que de que de fairy tale quoi c'est ça que tu es en train de me dire c'est ça c'est important ok donc tu es dans une pause donc qu'est-ce qui arrive à tes adversaires c'est bien beau cette attaque magnifique avec des fleurs de rose derrière toi et cette lame roue tourbillonnante qui frappe tes adversaires et qu'est-ce que tu veux en faire qui tu frappes exactement le great meister cook la pauvre tribu de nains qui ne demandait qu'à manger ok des humains mais qui cherchait à faire survivre sa famille non non pour moi clairement c'est en dehors de la réalité de ce qui va se passer dans le monde donc pour moi tout le monde est et tombe bas normalement et du coup et du coup ça les sonne c'est un peu comme le fluide royal si on compare à one piece d'accord donc tu mets un une frappe un sonic boom de premier ordre qui rétame tout le monde dans l'assistance tu vois le great meister cook qui fait oh mon dieu ça c'est un sacré plat je te prends en pleine face il est projeté contre le mur mais j'imagine que tout le monde se vous vous êtes intouché et vous en tout cas tanuki et magnus vous voyez la puissance d'orion et au loin peut-être qu'il y a angelure qui s'avance avec peut-être encore des étincelles et des flammes qui s'éteignent peu à peu sur lui il voit au loin orion lui-même plonger dans qu'est-ce que ça te fait de voir quelqu'un d'autre utiliser une énergie de la lumière comme cela angelure non mais je regarde les choses et et je cherche bah ça a pas l'air d'être le dragon ici en tout cas ils ont l'air en danger ah bah non la tribune naine et le great master cook sont les fesses à par terre cul par dessus tête renversé avec orion qui est là en train de se reposer tout en sachant que c'est j'imagine que le great master cook n'est pas un ennemi mineur à mon avis peut-être qu'il va se redresser plus tard il a l'air d'être impressionné il s'est protégé avec sa cuillère en bois des flammes on tourne autour de lui tu vois elle s'en va et là tu vois sa cape qui vole peut-être qu'on voit son caleçon à coeur et qui en descendre comme ça mon dieu mais vous m'avez l'air d'une puissance hors du commun ai-je trouvé des gens capables de faire cuire les gens les viandes les plus incroyables votre pouvoir serait-elle capable de faire cuire de la chine de dragon mais il est con mais t'es con t'es con on a dit non pas le dragon c'est lui le dragon voilà c'est le dragon ça doit être comme les crocodiles t'es pas moufé les crocodiles tanuki oui c'est lui le great master cook oui c'est le great master cook c'est lui il a l'air très très con quand même il est cuisinier après on lui demande pas forcément de pour tous les cuisiniers qui nous regardent pour tous les cuisiniers qui nous regardent je tiens à vous dire que ça n'a l'engagement que le personnage de enjoueur évidemment hé pourquoi moi ? bah c'est toi qui viens d'insulter le great master cook enjoueur c'est le great master cook c'est pas tous les cuisiniers c'est un outil c'est tous les cuisiniers mais ne profondons pas tout je te prie qui va être le meneur bidon non nous devons être bien vous en occuper moi je vais retourner chercher le dragon du coup je viens avec toi je viens avec toi merci c'est ce qu'ont indiqué les nains donc le great master cook sur la live et fait vous allez vers le dragon ça m'intéresse comme je vous l'ai dit je cherche à faire des plats d'exception mais on s'en fout un peu de toi en fait je ne parle pas au béotien qui doit avoir une langue aussi rapeuse qu'une pierre je parle à mes vrais fans et tu vois il te regarde il tend la main vers toi Tanuki ah oui 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 c'est vrai vous vous faites goûter ce qu'on cuisinait ? évidemment ah mais dans ce cas là si je cuisine c'est pour mes fans pour leur faire voyager des voyages incroyables à travers leurs papiers gustatifs ça me fait un gros sourire avec sa dent en or ping oui oui très bien si je peux vous être utile en quoi que ce soit n'hésitez pas je peux tout à fait enfin je peux vous aider et bien oui tu pourras m'aider ah oui je connais une technique excellente pour attraper les dragons mais j'aurais besoin de toi oui tu es prêt tu mets une main sur l'épaule là tu es prêt à à m'aider bien sûr alors suivons tes compagnons trouvons ce dragon que ne ferait-on pas pour une omelette d'un dragon très bien avançant qu'est-ce que tu fais magnus tu vois et orion vous voyez un vrai de master cook a une main un peu comme ça bien lourde sur l'épaule de tanuki c'est en train de s'éloigner dans la direction de dragon en suivant engelure il m'ignore en fait depuis tout à l'heure quand je dis pas le dragon ou pas bah il a l'air de effectivement de t'avoir mis un face pile de premier ordre et bien je vais me mettre devant lui de toute ma hauteur le toisé j'ai pas l'air très en forme tu oses ignorer magnus hyperion mage du troisième cercle maître de la tempête gravitationnelle tu ne connais pas ce restaurant si je te dis que tu ne toucheras pas au dragon tu ne toucheras pas au dragon sinon tu auras affaire à moi et un concurrent c'est un duel que tu préposes et j'adore les duels de cuisine et je défais les bandages autour de ma tronche pour la première fois ahah et ça va être une espèce de vision d'horreur pleine je dois voir un visage qui commence à ressembler justement à celui d'un dragon si tu veux un dragon je suis ton hum je suis ton dragon mon dieu mais tu as une très vilaine maladie de peau respecte moi mon dame je suis mon autorité ah Panoki tu connais ce lézard euh bah je savais pas que c'était un lézard mais euh oui oui c'est magnus mais je croyais qu'il était juste un asthmatique Rires Rires Donne moi une bonne raison de ne pas manger tes congénères Tiens tu as gardé la vie ? Il me semble toujours l'avoir j'ai subi vos attaques répétées il prend sa cuir en bois et je suis toujours debout car seuls les duels de cuisine peuvent me défaire Je n'ai pas encore rencontré mon égal Tu as subi les attaques répétées d'Orion Le Céleste Mais tu n'as pas subi les attaques répétées De Magnus Hyperion Maître du 3ème siècle Maître de la tempête gravitationnelle Et si c'est un duel de cuisine que tu veux C'est un duel de cuisine Que tu n'auras pas Et je vais lui balancer tout ce que j'ai Parce que j'en ai marre Et alors que tu es en train De te regrouper Pour emmagasiner ton pouvoir Orion A ramassé Une pierre taillante Encore une pierre Défiez-vous Un personnage de Céleste Attrape une pierre C'est mauvais aussi Et lorsque tu viens de faire Lorsque tu viens de faire cette tirade Il se saigne à l'intérieur de la main Et ce mouvement Envoie du sang Son sang vers toi Magnus C'est beau Et il dit Voici un ingrédient Pour le plat que tu vas lui servir Mon sang recèle un pouvoir particulier Et sertant pour l'envoyer pêtre Et bien je En fait du coup au moment où j'allais lancer l'attaque Je vois le sang de Céleste Et vu que j'avais décidé que Orion pouvait être très utile Dans un rituel très puissant Je vais recueillir chacune des gouttes de ce précieux De cette précieuse liqueur Et bien si c'est un duel de cuisine que tu veux C'est un duel de cuisine que tu auras Mais face au sang de Céleste Tu ne peux rien Piètre master cook Du sang de Céleste Tu vois une énorme langue Immonde Sur laquelle il se pourriche les babines C'est parfait Tanuki Tu vas manger un plat comme jamais Il fait tourner sa cuillère Comme une râpe Il la met devant lui Que la duel commence Vite Au garde-manger Il se met à courir dans la direction du dragon Je cours Devant lui Parce que je vais lui exploser la tronche au passage En tout cas il a l'air de courir Il a l'air en arrière évidemment Avec sa cuillère en bois Il a l'air de courir plus vite Pour atteindre le dragon le premier Tanuki tu fais quoi ? Tu suis sûr ? Tu essaies d'être interposé De faire quelque chose En fait je prends le petit dragon Tout d'un coup je réalise qu'on a un petit dragon Qu'est-ce que tu veux faire au dragon ? Je prends le petit dragon Et je cours derrière lui en disant Mais attendez On en a un là Est-ce que toi il fait Ah tu as pris des ingrédients Bravo Je te félicite On le servira en encorné Mais c'est le plus gros qu'il nous faut Pour réussir le plat Ah Bon Je continue Je l'y suis Très bien Orion ? Pendant ce temps Orion est resté peut-être en retrait un petit peu du groupe Et il est dit Ange Tu es ange Pierre Viens tuer J'arrive à toi Angelure Je voulais savoir ce que Orion Mais je sais Il n'y en a que pour l'autre zouave Avec les cheveux qui battent au vent Attends On peut faire des trucs Mais non mais tu es devant Tu es arrivé le premier au dragon Bravo Angelure A deux secondes J'aimerais juste savoir ce que Ce que Orion fait Parce qu'il est resté là Il y a deux qui courent Trois qui courent Et Orion il fait quoi ? Il a donné son sang Et puis il les avait partis en courant Et bien il Il pose un genou à terre Et il dit Décidément Les choses vont vite pour moi Et il se relève Et il commence à courir lui aussi Et donc Quand tu pars Vous voyez juste le village des nains C'est qui est là Avec le pourtant qui fait La famille qui a La soupière qui est renversée Les enfants qui doivent être là Avec une sorte de congère A la place du nez Qui fait Ils sont partis Oh bah dis donc Je comprends pourquoi On va pas dehors Ils ont l'air fous Ces étrangers La caméra Reviens sur Angelure Angelure tu es parti Bien avant les autres Et tu t'avances vers une caverne Une grande caverne Énorme Sombre Et puis tout de coup Tu te tends l'oreille Et tu entends Magnus ? Comment t'es arrivé avant moi ? Ah non 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 C'est pas lui Bon Au travail Et On jure se rapproche Pour vérifier que C'est bien le dragon Et Il va peut-être Commencer à Réunir des ingrédients Pour Former un pentacle De cendres Tout autour du dragon Pour aider A son réveil Alors tu Arrives sur le rebord D'une corniche Et tu vois dans cette crevasse Quelque chose de gigantesque Un truc gargantuesque Un énorme lézard Qui est en train de dormir Peut le tonner sur lui-même Dans cette énorme caverne Son sommeil a l'air d'être De plomb En effet Ah petite Tu as trouvé Le dragon Bien bien Tu sais ce qu'il te reste à faire Pour devenir Pour devenir l'élu Seul le son du dragon Sera ressusciter L'âme du maître des enfers Le porteur de lumière Renaitra Oui 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 Ah 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 Pardon Et On le jure On va commencer A Faire le Débuter le rituel A installer Un gros dôme De bouclier de protection Autour du dragon Pour éviter que les autres Viennent le déranger Et On va commencer A se mettre au travail Vous courez Et puis Au bout d'un moment Il y a le Grand Master Cook Aigo qui fait Ah Mon dieu Taluki regarde Un de tes compagnons Nous a doublés Il essaye de cuisiner Le dragon avant nous Ça ne se fait pas De commencer le duel Avant les autres Donc vous arrivez Dans cette Grande gigantesque caverne Avec le dragon En train de ronfler Gigantesque Que vous voyez au loin Accompagné par une Une ombre bien plus grande Que lui Qui s'étend Avec des longues Flamèches Et des cornes Derrière en gelure Et qui est en train De réaliser un rituel Et vous voyez Surplomber Cet énorme Cet énorme dragon Que fait de vous Que fait de vous On est arrivé aussi Ah oui Oui bien sûr Tu vas arriver un petit peu après Mais d'abord Dans l'ordre d'arriver On va laisser parler Tanuki Puis Magnus C'est moi qui est le dragon Le petit dragon Oui Et j'essaie de me rappeler Ce qu'avait dit Qu'est-ce qu'avait dit La prophétie Que Ange avait vue Dans une tête de dragon Qui lui disait Qu'il fallait amener Le dragon Dans la caverne du dragon Et que dans ce cas là Ça réveillerait le dragon Mais lequel Va réveiller lequel Je regarde le dragon Il a réveillé lui Bon Il n'y a qu'une chose à faire Dans ce cas là On balance Le bébé en bas Et Et je tire le Le bébé dragon Je l'envoie Vers la tête du Du gros dragon Magnus tu vois au loin Tanuki qui balance le dragon Le dragon Roule Jusqu'au dragon Et quand ça fait T'as le gros dragon Qui dort fait Qui repousse le petit dragon Qui essaye de faire du bruit Tanuki Ce n'est pas mal Mais ça ne marche pas Cela ne m'étonne pas Le dragon A besoin de sentir Une odeur Qui la lèche Pour se réveiller C'est pour ça Que je te propose Ma solution Tu es prêt Tanuki Oui Tu vois qu'il ouvre un sac Et il sort Une quale à pêche Tu vas faire la pas La papa La pape La Accroche cela Ta queue Puis il te montre L'hameçon de la canne à pêche Ça va me faire mal Je peux pas juste l'enrouler Fais donc Qui va se suicider en live Tu es prêt Oui Donc tu vois il prend la canne à pêche Il te tient comme ça A bout de bras Avec le bout du fil Et tu as l'air d'être balancé Comme ça au dessus du nez du dragon Magnus Orion Il vous est arrivé Vous voyez le Great Master Cook Avec une canne à pêche Avec Tanuki Qui a l'air d'être tenu Au bout de cette canne à pêche Comme un appât Il a l'air de balancer Sous le nez du dragon La frimousse de Tanuki Eh bien Mais Que fait-il Magnus N'oublie pas que tu auras Plus un Si tu veux utiliser la magie Ça c'est mon sang Mais Ça je te le dis ça comme ça en passant Ce que je voulais dire C'est que Il faut absolument Il faut absolument libérer Tanuki Oh mon dieu mais Je sais comment faire Que faire Je vais aller Je descends Je sais pas ce que c'est Je descends pour aller chercher Le bébé dragon Elle n'avait pas compris Le sens de la prophétie Je récupère le bébé dragon Je remonte difficilement Et je vais commencer à tracer Mon pentacle à moi Concours de pentacle Avec Le dragon Le dragonnet Au centre Le sang Dorion Pour faire Les runes majeures Aux quatre coins Cardinaux Peut-être Et Avec le centre Eh bien Une fois que ce sera terminé Je lève le bras Tu m'as bien servi Fidèle bras gauche Une mutilation C'est bien C'est un manga Il fallait une mutilation Et schlack Ça Dans tous les sens Le bras tombe au sol Et Si Ces ingrédients Te suffisent MJ J'aimerais parler de Big Ritual Magic Très bien D'abord Le premier à faire Sur Big Ritual Magic Qui est parti en avance Pour le faire C'est Angelure Si il y a un jet De Big Ritual Magic Ce sera d'abord à lui Puis après à toi Chacun son tour Orion Qu'est-ce que tu fais Je sens que cette fin de scénario Va être une grosse montagne de chantilly Chacun va rajouter son ordre Un peu Alors Mon état à moi Et puis les mires Donc Donc je vois Le garde master cook Qui entra D'avoir pas du clic Qui voit ça Et je vois que Magnus Et qui je dis Il faut la sauver Je vois qu'il descend Qui va chercher un dragon Qui va tracer un portable Qu'est-ce qui se passe Et à ce moment là Alors que je regarde L'énorme dragon en bas Et bien Il y a un nouveau fragment De la prophétie Ah Ah bah dis-moi Qu'est-ce qui t'es Parce que grâce au move Que tu as appris Tu as le droit De connaître des fragments De la prophétie Donc vas-y Lâche-toi Et alors J'entends une voix Dans ma tête J'avais déjà vu Une espèce de vision Avec un dragon Qui flottait Comme ça Dans l'épisode précédent Ou dans l'épisode d'avant Et c'est encore Cette même voix Qui me parle Mais elle me dit Quelque chose Maître du jeu Que tu vas découvrir Très vite Car en fait Je descends Moi aussi Avec une allure Tout à fait Comme si j'étais apaisé En fait Et je vais me Devant Alors que J'imagine Il y a Ange Qui est aussi En train de s'affaisser Magnus Qui est aussi En train de s'affairer Pardon Et j'arrive Devant l'énorme tête Du dragon Et Je M'assois A genoux Devant lui Je lève les yeux Et je dis Oh Grand dragon Ta progéniture Devait T'être Ramenée Je suis là Voilà ce qui se passe Très bien Reprenons les choses Dans l'ordre Premier rituel On va commencer par Tanuki Est-ce que tu fais quelque chose Tu es donc Balancé devant le nez du dragon Tu as Angelure Qui est en train De réaliser un rituel Satanique Autour du dragon Tu as Donc Magnus Qui a rien trouvé de mieux Que se mutiler Et utiliser le bébé dragon Pour faire son rituel Tu as Orion Qui est en train d'appeler le dragon Comme si c'était son ancêtre Et toi Tu es donc au bout De cette canne à pêche Qu'est-ce que tu fais ? Je vais essayer de réveiller ce dragon Parce que c'est ce qu'on essaie de faire Et le plus simple je trouve C'est de lui chatouiller les moustaches Et d'avoir des petites sortes de Des moustaches Ou des sortes de petites drésiles Qui sortent des Et je lui chatouille ça Pour essayer de le faire Le faire se réveiller Ok Et tu as un move particulier Pour réveiller les dragons ? Non je ne crois pas Donc Il me semble que tu Que tu Comment dire Et tu agis sous la pression Parce qu'il y a un risque Quand même Oui Ou bien Ou bien c'est une Un 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 Ton savoir qui est Que évidemment Quand on Gratouille les moustaches Et dragons Il se réveille Ah plutôt ça Ouais je pense D'accord Tu le fais Parce que c'est ce qu'on t'a dit Et que c'est comme ça Que ça marchait Ouais Ouais Ça me semble pas mal Et bah écoute Lance moi 2d6 plus Aldrich Pour savoir si la théorie Que lorsqu'on gratouille La moustache des dragons Il se réveille automatiquement Allez Onze Ecoute T'es là Sur la La petite Poile De museau De dragon Tu vois un gros oeil Qui s'ouvre Reptilien Qui te regarde Il fait un Hachoum Ce qui t'envoie En gros Val-dingué Enfin Tu restes accroché Donc au fil Tu peux rester Où tu désires arriver Tu désires rester près de lui Ou tu désires te projeter loin de lui Puisque t'as fait un 11 plus Euh Bah je vais te projeter Loin de lui D'accord Donc Tu es projeté à cause de son éternuement Il y a son oeil Un peu endormi Commence à regarder autour de lui Et c'est là où donc je me tourne vers Angelure Angelure Qu'est-ce que tu m'as Qu'est-ce que tu me donnes comme Comme composant pour ton rituel Alors Pendant ce temps Angelure Marchait autour du dragon Son livre Ouvert Le laisse descendre S'écoulant naturellement Formant un pentacle Et Angelure Chantait De ses cendres Je façonne Une forme fragile Reste d'un foyer Où flammes Et lumières ont régné J'en appelle A leur puissance volatile Façonner Et guider la bête Par le sang du serviteur versé La volonté sera domptée Pour l'éveil du seigneur Et Angel se met à sortir une dague Et commence à la presser sur son cœur Le cœur du pécheur sera donné Et il rentre la dague entre ses côtes Profondément à l'intérieur de son torse Et se transperce le cœur En repensant à ce jour Où Une voix a résonné dans sa tête Ce jour où Un livre a été trouvé Et à la lecture de ce livre Ange A fait tomber un monde céleste Sur son village natif Ce jour où Il est devenu le serviteur Du porteur de vie Tu dis ça là La bouche ouverte Le sang Qui saute de ta bouche Donc tu donnes ton corps A ton maître Si je peux comprendre C'est ça Très bien Et bien lance-moi Deux des six Plus Eldritch pour ton Big Bang Magic Big Ritual Magic Neuf Alors neuf auquel je vais ajouter Trois points de guts Pour faire un douze Évidemment Tu vas tout garder Mon coquin C'était donc ça ton grand plan Très bien Et donc qu'est-ce que tu souhaites faire C'est quoi ton rituel Pour avoir conseillé Donner ta vie Tes points de guts Tout Ton personnage Qu'est-ce qu'en fait Le rituel va utiliser Le sort de Prière de soin Qui va être magnifié Et dirigé sur le dragon Et le corps d'angelure Va servir de portail Pour que son maître Puisse sortir de Son domaine Et investir le corps du dragon Donc tu vois De ta blessure A l'air de jaillir Une sorte de magma de feu Où on voit s'extraire littéralement De toi Une créature cornue Et pleine de feu Qui avance jusqu'au dragon Et qui pose la main Sur son corps Qui commence à se concentrer Le dragon L'oeil du dragon Commence à tourner Alors qu'une créature Est en train de s'infiltrer Dans son esprit Magnus Qu'est-ce que tu fais Tu vois que le dragon Est en train de Littéralement devenir Le corps D'incarnation D'un démon Mon bras ne suffira pas Il me semble que Que ton rituel C'était sur le dragon Le petit dragon Que tu le faisais Donc pour moi Ça me suffit Tu t'as donné Pour le petit dragon Non en fait Le petit dragon Était censé servir De composant Mais Ah Je pensais que tu voulais Booster le petit dragon Ce que je peux faire C'est que Je vais booster De pokémon géant Effectivement je vais booster Le petit dragon Dis draconus Accepterais-tu de m'accueillir Ouais Ouais Voilà Dragon poule là Et Je vais lui mettre Du coup Mon bras devant lui Histoire qu'il le mange Et Ah mon dieu Il a commencé A manger les ingrédients Le salaud Ah Tu vois pendant que T'es en train de parler T'as le Grasse Master Cook Qui sort Deux couteaux de cuisine Ah moi Ça les cailloux Ah Il se jette Sur les cailloux Qui est en train de devenir Donc un dragon démon Et donc Vas-y Magnus Et donc je pense que Je vais non pas M'arracher le coeur Parce que c'est Beaucoup trop impie Mais Causer mon Mon visage Contre la truffe Du dragon Et donner mon Mon dernier souffle Avec une belle incantation Que ma vie soit tienne Dragon Que tu puisses grandir Les gars j'ai le droit Un TPK J'ai rien fait Il se fait ça tout seul Comme des droits Et avoir Les pouvoirs Le corps dans le junior Se relève et dit Coupière Dragon En même temps Qui a piqué le mouf de l'autre Il m'a piqué mon mouf L'enculé Alors qu'il avait pas le droit Bref C'est pas grave C'était interdit Et du coup Mon souffle Va passer dans Le bébé dragon Qui je pense Après si ça fonctionne Va croître De manière disproportionnée Et on pourrait finir Avec un combat de Godzilla Lance moi C'est 2d6 Plus 7b Et j'aimerais transférer Mon esprit Parce qu'à base Moi je voulais avoir La puissance d'un dragon J'ai bien compris Que tu voulais fusionner Et toi Apprendre le corps du dragon Et je vais claquer J'ai un plus 1 avec Orion Honnêtement Je sais pas si vous avez le droit De claquer plus d'un point de Guts Mais on va dire que oui Mais peu importe Il vous en reste en S2 Ouais j'ai pas besoin En fait je vais claquer un point de Guts Parce que j'ai un plus 1 d'Orion D'accord Je sais pas si Il y a un maximum Auquel on peut monter ou pas Honnêtement Là à l'heure qu'il est Je ne vais pas regarder les règles Et puis je l'ai autorisé Pour enjulure Donc il avait craqué Ses points de Guts Juste pour ça Le fourbe Donc vas-y Et bien Je fais un 10 du coup Donc tu réussis Ouais Tu t'incarnes dans le dragon Qui commence à grandir Qui n'est pas vraiment un dragon Comme il a fusionné avec toi C'est un dragon humanoïde C'est à dire qu'il doit avoir Des bras Des jambes Mais 4 ailes 4 paires d'ailes Parce qu'on est dans un manga Ce grand dragon Il doit faire 3 mètres de haut Qui apparaît au milieu de ton pentacle Qui fait face au dragon démoniaque Orion qu'est-ce que tu fais Au milieu de ces bordels Tu as le grand master couple Qui essaye de découper le dragon démon Ouais mais 10 c'est moins que 12 On s'en fout Moi je m'étais simplement Adressé au grand dragon Est-ce que toi aussi tu veux mourir ? Moi je m'étais simplement Adressé au grand dragon Qui se réveille Donc je constate que Tous les dragons se sont réveillés Donc j'ai l'impression que Ma mission La mission Que je m'étais accordé Semble Semble fini Donc j'ai des grands 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 yeux Devant Ces extraordinaires choses Qui sont prêts de passer Et en fait Je fais Et je me barre en fait Je me tire Je me tire de terreur Et si par part J'ai Tanuki qui passe à côté Je vais essayer de la prendre pour vol En fait tu vas la croiser Quand elle est dans ta fit Elle est encore accrochée au câble Enfin à la corde Et qui s'est enroulée Autour d'une stalagmite Et donc elle pend Miséablement Comme ça Par la queue Elle a l'air un peu sonnée Par son vol plané Voilà Et bien je lui attrape la queue Comme ça Et je pense que A tout le monde Oui oui mais bon En même temps C'est un peu urgent là je pense Et je me tire dans la direction opposée Donc je run away D'accord Et avec elle j'imagine Avec Tanuki Ça nous fait Un 6 Un 6 Mon dieu Je vais prendre un gut point Pour me run away Je passe à 7 Je vais quand même Ok C'est moi qui choisis entre Tu oublies quelque chose derrière Ta fuite ne passe pas inaperçue Ou ta fuite est temporaire Pour moi votre fuite est temporaire Puisque vous allez comme ça Fuir vous cacher Un stalactite Vous voyez derrière le combat Des titans Qui vont se battre dans la caverne Avec cet espace trop petit Pour leur taille gigantesque Et vous allez être le témoin De ce combat Vous êtes en dehors D'une zone d'effet Si explosion il y a Vous ne serez pas atteint Mais n'empêche que Vous allez quand même être témoin De ce combat Titanesque Et là je me tourne Vers les règles du jeu Et il n'y a rien Qui prévoit Certaines situations Dans ces règles On t'excuse je pense Donc il va falloir improviser Improvisation Et donc on va la faire A l'ancienne Il se trouve que vous avez Autant de gut points L'un que l'autre C'est con Ça n'a pas à faire La différence entre vous Est-ce que Ça vous traumatise Si on règle ça Avec un bon gros jet de D 2d6 Et on voit Qu'est-ce qui fait le meilleur Pas du tout Et qui nous raconte Comment se termine ce combat Celui qui a le droit De prendre la main narrative Et celui qui fait le plus gros jet Avec un lancer 2d6 Est-ce que ça vous voit A tous les deux Allez Et bah allons-y Vous ne me rajoutez rien Vous faites un 2d6 Avec chacun Et on voit Un 6 pour Angelure Est-ce que tu vas faire mieux Que 6 J'ai fait 3 Oui mais il pique Très bien Alors Comme c'est quand même Un 6 moins C'est toi Mon brave Pierre Qui va nous raconter Ce qui va se passer Mais 6 moins Il faut que ça Il faut que ça 6 moins quoi C'est pas C'est pas genre 10 plus Mais voilà Je t'écoute Donc Ce qui se passe C'est que Le 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 dragon Est couverne de runes démoniaques Et une couleur rouge Vibrante Le parcourt maintenant Ses écailles Il a deux grandes magnifiques cornes noires Et se lance à un combat titanesque Contre cette espèce d'arsat De créature incantée À la va vite Du moins C'est ce qu'il pensait Mais au fur et à mesure Des claques titanesques Et des coups de griffe Et du combat en plein ciel Et de la destruction Quasi totale De la caverne Qui s'effondre Les cristaux Qui sont éjectés Dans tous les sens On peut voir Orion et Tanuki Et il y a Des marques de sang Qui commencent à S'écouler Tout autour Du dragon Qui commence à avoir Des fissures Des blessures Qui s'ouvrent Et puis La forme Encore née Et commence à Perdre un peu De sa superbe Et petit à petit Il y a Des petits faisceaux De lumière Qui... Non ! Non ! L'incantation est ratée ! Mon serviteur ! Mon serviteur n'était pas... N'était pas attentionné ! Il y avait du regret Il y avait encore de l'amour Pour ses compagnons Non ! Non ! Et la forme du dragon Va exploser Dans une gerbe D'étincelle De lumière Et va rester Au sol Le corps meurtri Avec la dague Encore insérée Entre les côtes D'angelure Qui est Bien formée Dont Les regrets Ont permis D'éviter A ses amis De trépasser Et qu'est-ce que Qu'est-ce que t'as Qu'est-ce que t'as fait De Magnus Dragonus Eh ben Je laisse A Magnus Dragonus Raconter Comment Les choses ont tourné Pour lui Sachant que C'est au mieux Un match unique là Ça c'est vrai Il faut quand même Qu'il ait bien perdu Tu m'as fait un joli 3 Raconte-moi Magnus Dragonus Comment tu as fini ce combat Je pense que Je pense que Au moment Il s'est rendu compte De Comment dire De la dualité De Ange Il leur a planté Une ou deux griffes Fort profondément Dans la cage thoracique De Drachominis Voilà Et Que je vais Tomber Et tomber Et tomber Et choix Et Me rendre compte Que En plus de mourir Eh bien Je n'avais pas D'organe sexuel Donc je n'aurais pas pu Me reproduire Et ramener la magie Dans ce monde Parce qu'on avait parlé De Comment dire Coït draconique Au début De l'aventure Et En plus de mourir Je suis humilié Je ne suis pas un dragon Ah là Mais c'est triste Votre histoire Bah Tu m'as dit Il faut que j'ai bien perdu Donc j'ai bien perdu Ah d'accord Bien Et la mort me paraissait Trouble La caverne s'est effondrée Dans ses décombres On voit péniblement Orion et Tanuki Qui ressortent Qu'est-ce que vous faites Orion Tanuki Comment Comment vous sortez De cette histoire Est-ce qu'il y a les Est-ce qu'il y a encore Les nains Par exemple Bah la caverne s'est écroulée Pour moi Vous êtes sortis A l'air libre Ah oui A l'air libre Je pensais qu'il fallait Trouver une sortie Non 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 La caverne s'est écroulée Il y a des morceaux De cavernes Qui ont volé Et ça vous a Tracé un chemin Jusqu'à l'extérieur Ah Bon Tanuki J'ai brou Ma queue Pleine de poussière Je secoue mes cheveux Plein de poussière Qui volent au vent Et qui reviennent Se ranger Sagement Derrière mon dos Faut que j'apprenne A faire ça Mais Mais oui Le grand Mastercook Et son omelette Tu tournes la tête Puis tu vois Dans les gravats Le grand Mastercook Qui sort Avec Un morceau De dragon Tu sais En sanglanté Il a l'air Blessé Tu vois Qu'il a perdu Un oeil Il a Il est Eh mais celle là Je peux te dire Qu'on va bien La cuisiner Et puis il s'écroule Il a l'air Un peu dans les vapes Avec ce morceau Sanguignolant De dragon Qu'il a découpé Au couteau de cuisine Maître Maître Nous avons trouvé Enfin La félicité La viande ultime C'est bien cela Le dragon Si c'est comme les crocodiles Ça ressemble un peu au poulet Mais On va Je vais vous remettre en état Comment on peut le soigner Qu'est-ce que tu en penses Aurion On peut faire quelque chose Pour le remettre sur pied Oui bien sûr S'il y avait Ange Il aurait pu Le soigner Avec sa magie S'il y avait Magnus Avec vous sûr Il aurait trouvé Un petit tour Avec ses doigts Pour le remettre sur pied Ou le faire tenir droit Malheureusement Il n'y a que nous Panuki maintenant Il n'y a que nous Pour faire tenir Le monde droit Alors Si Le great master cook Si nous devons le sortir Des décombres Là maintenant Oui faisons-le Portons-le Afin que peut-être Lui il vive son rêve Et à ce moment-là Aurion Se penche Et Il met son énorme bras Comme ça Sur les épaules Et se redresse Et regarde au loin Avec le soleil Qui commence à se coucher D'ailleurs La colline Ses cheveux Volent Tanuki Sur le côté Et il dit Maintenant Tanuki De mon côté Je sais Que les célestes Et moi-même Sommes les descendants Des dragons Et d'ailleurs Si je puis me permettre Tanuki Quand tu le regardes Il est là Comme ça Fièrement En train de regarder Les soleils Et puis il ouvre Des ailes Et tu vois Et tu vois que t'as Deux ailes de dragon Qui t'ont poussé Dans le dos Et de cette façon Je sens dans ma chair Et dans mon âme Qu'il est dans mon pouvoir De faire tenir le monde Avec la magie Et je vais devoir trouver D'autres créatures D'autres célestes De ceux qui sont morts Sur l'île Qui est tombée Surbouchons Voici ma mission désormais Afin que le monde Que nous connaissons Afin que la forêt Que tu chéris A nous qui Puisse perdure Tu vois Il se gratte un peu La tête Comme ça Bon c'est pas tout ça Mais moi j'ai faim Donc je porte la viande Je prends le gros morceau De steak Et je commence à marcher Vers le soleil couchant Donc tu viens avec moi Dans cette quête Tanuki Oui 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 Mais déjà On va cuire ce truc Et puis On va manger Parce que là Franchement Je commence vraiment A voir la dalle Je comprends Et là De son bras Laissé libre Orion lui gratte Au dessus de la tête A Tanuki Et il dit Allons-y Vous éloignez Au soleil couchant Derrière La caverne en elle-même Finit par s'affaisser Révélant Des milliers De particules De cristaux Qui s'envolent au loin Et qui brillent Dans le soleil Éclairant Cette dernière image De ces aventuriers Survivants S'éloignant Au loin Après La catastrophe Qui aura ravagé Le monde Peut-être qu'on peut Entendre au loin Les membres De la guilde des mages Je vous l'avais bien dit Que la magie de Magnus Ça allait détruire Le monde C'était pas Magnus En tout cas On peut très bien Imaginer Farfagogos En train d'expliquer A Esme et Barbara Je vous l'avais dit Cet homme-là Était dangereux Mais c'est ceux des adversaires Et pour une autre histoire Qui aura peut-être lieu un jour Je ne sais pas En tout cas C'est la fin De ce triptyque De ce triptyque Sur Dragon World On va certainement S'arrêter là Mais je pense Qu'on va enregistrer Un petit peu Juste le retour après Que chacun A pensé rapidement De cette mécanique De Dragon World En tout cas Merci à vous D'avoir suivi Cette campagne Générique musique Merci à vous Sous-titrage ST' 501